Bonjour, nous sommes le mardi 7 avril et j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Premièrement, le confinement ou plutôt déconfinement. Suite à de nombreuses pressions, dans plusieurs pays d'Europe, des plans de déconfinement sont préparés. Surtout vu les nouvelles, les bonnes nouvelles que nous avions de pays asiatiques comme Hong Kong, la Corée, Taïwan, Singapour, nombreux endroits du monde démontrent et prouvent par leurs actes que le simple pas d'un masque suffit pour éviter ce virus. Nous avons même vu les autorités françaises commencer à mettre le masque pour montrer l'exemple. Cet exemple est suivi dans le monde entier, aux Etats-Unis, en Autriche, en Allemagne, en Suisse, en France. L'exemple asiatique commence à se répandre comme une traînée de poudre. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, nous étions face à de gigantesques mensonges d'Etat dus à l'incurie de nos gouvernements qui n'avaient pas de réserve suffisante de masques et qui n'écoutaient pas les connaisseurs de cette pandémie. Je l'appelle une « plandémie ». Notamment, n'écoutait pas le professeur Raoult, qui est la sommité dans le domaine, et qui, quasiment systématiquement, prenait à contre-pied toutes les affirmations du gouvernement français, que ce soit sur le médicament de la chloroquine, que ce soit sur la nécessité de faire des tests, que ce soit sur la nécessité de porter le masque, que ce soit sur la nécessité de ne pas faire du confinement. Et le confinement a prouvé que c'était délétère, que de nombreux confinés créaient des accidents, des violences à domicile, intrafamiliales, des problèmes avec les enfants, des problèmes avec leur santé. Le confinement n'est vraiment pas bon. Et enfin, nous avons une certaine pression qui amène à déconfiner les gens dans le monde entier. D'autant plus que nous avons la preuve que cette pandémie a été organisée par les puissances financières pour cacher la faillite bancaire, les faillites bancaires de quasiment toutes les grandes banques. Cette pandémie est organisée d'une part pour cacher les problèmes financiers et d'autre part pour organiser un gigantesque rap financier sur tous les actifs des sociétés, de mettre en faillite les PME, de mettre en faillite les indépendants, de mettre en faillite les petits commerces, les paysans, afin de favoriser les grands groupes. On le voit en Suisse notamment, où les petits commerces doivent être fermés, les indépendants doivent être fermés, alors qu'il n'y a aucune raison et Hong Kong, Singapour le prouvent, et favoriser les grands groupes, favoriser les multinationales qui continuent à répandre leurs produits qui sont dénaturés, trafiqués, trop raffinés. Donc nous avons un plan mondial, non seulement pour pousser les gens à la faillite et ramasser leurs actifs, pousser les gens à prendre des crédits, des dettes, accumuler des dettes et des soucis sur leurs épaules, et en plus pousser les gens à accepter le vaccin, qui lui-même est un moyen de rendre les gens malades, comme on l'a démontré à nombreuses reprises dans l'histoire. Les gens qui sont vaccinés, notamment dans le nord de l'Italie, c'est la plupart de ceux qui meurent. Ceux qui sont vaccinés sont ceux qui meurent les premiers. Et c'est une démonstration, il suffit de regarder l'histoire de la grippe espagnole, c'était la même chose. Le vaccin n'est pas le produit miracle, comme on veut nous le vendre, avec des institutions soi-disant sérieuses, comme l'Institut Pasteur ou des grands laboratoires, qui ont un intérêt financier à gagner des milliards sur votre dos. Donc le déconfinement est une bonne nouvelle. Ce déconfinement va s'opérer, car les hommes d'affaires, les patrons, les personnes responsables, commencent à se rendre compte que cette pandémie est organisée pour les voler, pour nous voler, pour nous prendre notre argent. C'est comme toujours les plus pauvres qui doivent payer. Et je demande aux Français, notamment, de ne pas tomber dans le piège, dans le piège d'un plan qui a été rédigé notamment en 2012 par le Bundestag allemand, qui a prévu une pandémie. Et dans cette pandémie, il est prévu qu'il y ait des guerres civiles, qu'il y ait des violences. Toute la police française est prête, la gendarmerie française est prête, l'armée française est prête. Malgré les morts qu'ils ont eues dans leur rang à cause de cette pandémie, ils vont obéir aux ordres et ils veulent une guerre civile dans de nombreux pays du monde pour garder le pouvoir financier, ce pouvoir exorbitant de créer de la monnaie et du néant, afin, avec de la fausse monnaie, d'acheter tous les vrais actifs, les vrais actifs que sont les sociétés rentables, l'immobilier, les terres, etc. Ne tombez pas dans ce piège. Acceptez cette belle nouvelle du déconfinement. Mais lors du déconfinement, s'il vous plaît, résistez à ces pulsions de guerre civile. Organisons peut-être des tribunaux populaires pour mettre ces responsables devant leurs méfaits criminels. C'est des criminels en bande organisée. Ils ont fait une tentative manquée d'escroquerie mondiale. Tout était planifié, tout était organisé. Ils ont répété cette pandémie au mois d'octobre de l'année passée sous les ordres de Soros, de Bill Gates et de grands multimilliardaires qui voulaient faire une opération de bluff, de poker. Leur poker a raté grâce notamment à un héros qui est le professeur Raoult, grâce à sa chloroquine, grâce à tous ses conseils. Suivez les conseils des connaisseurs, de ceux qui savent que cette escroquerie mondiale est ratée. Nous allons être déconfinés. Réjouissez-vous. Ne tombez pas dans le piège de la violence, mais organisez-vous pour faire des tribunaux populaires pour que ces gens soient mis devant leurs responsabilités et qu'ils soient mis en prison. Je pèse mes mots. En prison, ils méritent que ça. Merci de l'écoute.